et bien bonjour à tous on est parti faire un tour de plaine c'est un environ un mois après le tour de plaine de début mai nous sommes le 2 juin on va aller voir là on va commencer par une parcelle de maïs c'est une parcelle de maïs c'est pas celle que je vous avais montré lors du premier tour de plaine car elle a été semé sept jours plus tard là on est dans les marins je sais pas si vous souvenez j'avais fait un live periscope où j'étais en train de passer le vibro culteur j'ai pas de nom j'ai pas dû le mettre j'ai juste mis sur twitter alors cette parcelle allait pas loin d'une rivière c'est du limon pour citer un petit peu a été semé sept jours plus tard on a fait un herbicide de prélevé et traitement vous voyez les liserons là on les a traités il ya six jours maintenant il y avait aussi des mercurial on voit quand même que le désherbant est en train de bien marcher alors ce que j'effectue moi je fais des tours de plaine toutes les semaines mais je vous fais pas de vidéos là vous voyez c'est des traces typiques de d'attaque de limaces bon là on a même la chance vous voyez de trouver des champignons en plein dans le maïs c'est pas des bêtises le champ c'est pas bien méchant et là vous citez un petit peu le maïs il est au stade 1 2 3 4 5 6 feuilles au stade 6 feuilles il n'y a plus besoin de se préoccuper des limaces parce que le maïs va entrer en pouces actives vous voyez bon c'est juste des petites morsures mais ça doit être soit des grises ou des petites limaces noires à ben en voilà une c'est des limaces grises bon c'est pas les plus méchantes là sont petites on va laisser les carabes s'en occuper mais c'est bon voyez dans l'ensemble ce qui serait préjudiciable là vous voyez un petit plan comme ça il va s'en sortir mais au stade de deux feuilles elle pourrait défolier totalement le maïs et l'amener jusqu'à la perte mais là on est sauvé on va laisser la biodiversité s'en occuper les carabes surtout j'étais pas avoir la chance de vous en trouver dans mon tournage mais régulièrement j'en vois cela on a mis un engrais starter au semi plus un anti ah non ici on n'a pas mis d'anti top 1 ça se voit d'ailleurs c'est il ya des pieds qui sont ils sont pas en forme il ya des manques c'est il ya eu quelques top 1 on sait pas une parcelle où il ya beaucoup de top 1 mais dans certaines parcelles je suis objet d'en mettre sinon il manque la moitié des pieds cela s'est semé à 83000 ici et pour avoir des rendements il faut minimum 60 mille pieds hectares alors vous pouvez faire le calcul si je perds 50% des pieds ben je perds beaucoup de d'argent et après il y aura de l'ensalissement plus facilement dans la parcelle là on est parti dans le champ de blé nous voici rendu au blé pour resituer un peu le contexte c'était le blé lg absalon il ya environ un mois qu'on avait vu ça bon la situation est toujours alarmante niveau régras là vous voyez c'est surtout encore dur de parcelles là vous allez voir un petit exemple à droite une partie non fertilisés c'est ça commençant en coinçons et la fertiliser il ya quand même une différence au niveau des herbage on voit que c'est quand même l'herbe qui vient de la bordure de la jachère voyez bien malheureusement que ceux qui font des jachères contaminent les les champs des voisins mais c'est ça c'est des jachères sauvages qu'ont pas été semé va falloir mettre en place une rotation un peu plus poussée là dans les années à venir on est obligé de mettre une ou deux cultures de printemps en plus cela j'avais c'est un blé de colza se met à 250 grains un mètre carré et le problème du colza c'est qu'il ya eu quelques pieds de régras qui ont poussé dans le colza et qui ont donné tous ces pieds là et malheureusement cela ils ont résisté aux herbicides d'automne et au rattrapage de printemps dans l'ensemble il y en a pas beaucoup mais on va être embêté dans les années à venir après niveau maladie là c'est un témoin non traité il reste une feuille ennemie de vivante on verra mais ça a pénalisé le rendement mais là c'est juste en bord de parcelle si on rentre un peu dans la parcelle voyez que le feuillage est relativement sain là il ya eu qu'un fongicide sur dernière feuille et à laisser les camps la feuille est bien étalé et l'épi était encore dans la gaine quand on a effectué ce traitement après au niveau maladie de l'épi j'ai pas non j'ai pourvu de de fusariose moi on n'est pas dans un secteur où on en a on en a et comme c'est pas un précédent maïs on va regarder un petit peu comment est le grain bon jeu vous voyez c'est un grain de blé qui est couvert par une enveloppe qu'on appelle glume c'est ce grain de blé il y en a environ une cinquantaine par épis on j'ai pas fait le comptage des épis au mètre carré mais voyez que dans dans l'ensemble cette variété m'a conquise je sais c'est la première année que j'en fait par rapport à la scott elle m'a permis d'économiser 25 euros de l'hectare on va aller voir un autre champ de blé pour comparer un petit peu c'est un second blé mais qui est dans une rotation différente à tout à l'heure nous voici rendu au second champ de blé dont je vous parle et tout à l'heure c'est le second blé qui est précédent tournesol et il ya une partie précédent luzerne luzerne elle a été faite il ya deux ans il ya eu un blé l'automne 2016 là on a semé ça à l'automne 2010 est là il ya une grosse différence c'est qu'il ya deux variétés voyez même et la biodiversité une araignée la même deux je vais les laisser tranquille à manger des fois les pucerons aussi sont aussi utiles que les coccinelles alors la première variété sur la quai barbu c'est du silverio cette variété je vais l'arrêter cela est assez sensible à la septoriose elle a une note de 4,5 là vous voyez sur la f4 même sur cette f4 là il ya des petits points là c'était de la rouille jaune qui a été arrêtée par le deuxième fongicide on avait bien fait de faire deux fongicides un premier à demi dose c'était vers dernière feuille pointante et le deuxième on l'avait fait à dernière feuille étalée début et piézon les pays étaient sortis à moitié et vous voyez que cette variété est quand même assez sensible j'en ai été content pendant deux ans parce que ça fait des bons rendements et la seconde variété c'est de la scott la scott un peu plus sensible que l'absalon il a une note de 5,5 en septoriose vous voyez lui la demi dose a été utile quand même c'est à la protéger les contaminations des trois dernières feuilles vous voyez là c'est un bout de la f3 qui avait été contaminé par la septoriose mais le trait le second fongicide la dernière feuille étalée a permis d'arrêter la maladie et dans l'ensemble j'ai pas fait de traitement fusariose non plus ici on devrait avoir un beau second blé là il y avait juste eu un désherbage au printemps contrairement aux champs de tout à l'heure que j'ai vous ai dit que j'avais fait deux traitements herbicides que ça peut être concluant là je suis plutôt satisfait ça me conforte dans l'idée qu'il faut faire des rotations là c'était la partie où il y avait du tournesol la partie où il ya de la luzerne c'est encore mieux il ya un peu de vulpins j'ai vu dans la partie luzerne qu'on passait à travers le traitement du printemps mais bon ça va pas être problématique c'est l'an prochain cette parcelle va être en tournesol ça va être une culture de printemps qui va permettre de détruire le stock de vulpins il y en a pas beaucoup donc ça devrait être détruit assez rapidement surtout qu'un labour c'est assez utile dans le coup je vais garder cette variété ascot absalon et je vais garder aussi du rubisco et essayer des nouveautés depuis que j'ai vu le résultat les essais j'attends les résultats voilà bon maintenant on va aller voir le tournesol comment il est alors on va finir par la culture de colza bon la récolte va approcher normalement début juillet globalement je suis plutôt satisfait de bon ça fera peut-être pas 25 à taux mais dans l'ensemble ils ont bien branché j'ai bien fait de les semets vers le 22 cela et on voit quand même l'autre jour il a eu quelques quelques grêlons c'est pas la zone qui a été le plus grêlé là on voit que c'est un impact de grêle niveau 1 et quelques charançons mais bon globalement c'est c'est surtout en bordure que les chansons des silics attaque mais vous voyez quand même il reste pas mal de silics on va essayer de prendre je vais vous montrer les grains commencent à se colorer on verra ouais je pense qu'on battra le blé avant c'est le blé à l'air plus avancé en stade il faut savoir que actuellement le colza il faut attendre que toutes les silics soit mûre et faut savoir que c'est les silics du bas là qui font le plus de rendement et qui mûrissent en dernier on pourrait croire que c'est elle qui mûrissent en premier vu que c'est elle qui sont formés les premiers mais c'est totalement l'inverse du coup ben on verra ça début juillet on va regarder un petit peu comment voyez pour voir un peu la différence là en bordure il ya eu du tri calenda c'est un engrais starter et dans le reste du champ là vous voyez qu'il est un peu moins joli il n'a pas eu de starter ce qui montre bien l'effet du starter qui va falloir que j'en mette ce qu'il ya eu des problèmes de top 1 en plus dans le milieu de la parcelle on a mis l'urée hier on a mis que 45 unités ce tournesol faut savoir que c'est une plante qui n'a pas besoin d'une durée cela le tournesol il avait été semé le 17 avril on voit là le prémice du bouton floral il a eu le bord il ya quelques semaines maintenant là ce que vous voyez c'est des dégâts de grêle on a échappé belle parce que heureusement qu'ils n'étaient pas au stade bouton parce que là ça aurait fait tomber les les fleurs et le tournesol serait foutu bon ça a trouvé les feuilles normalement la maladie va pas se mettre dedans au niveau pucerons j'en ai pas vu les coccinelles ont fait leur travail quand il ya des pucerons ce qui est typique c'est des crispations des feuilles mais là on voit que les feuilles sont bien développés à parler les impacts de grêle comme je vous dis c'est tombé le 23 mai 65 mm en un quart d'heure avec 3 cm d'épaisseur de grêle dans la parcelle dans le coup on va pas pouvoir binet on va pas pouvoir binet vous voyez le sol est quand même assez battu est ce qu'on arrive à 140 millimètres en 11 jours le tournesol quand même est bien parti là les 45 unités d'azote qu'on lui a mis ça sera les seules unités d'azote qu'il aura ça devrait lui suffire le faux soir il avait été apporté au semis avec la potasse et on a apporté le bord voyez là ça a cassé même la feuille et dans l'ensemble ils sont repartis quand même par rapport à un autre orage qui s'est passé en charente maritime et qu'à remonter jusqu'à mareille là malheureusement le retour de sol et dans un piteux état là c'est bien parti quand même et ça me conforte mon essai là de starter qu'il faut mettre du starter déjà contre les top 1 et contre les oiseaux aussi c'est plus le tournesol est développé plus il va vite à net moi on est embêté marre bonjour nous voici rendu le deuxième jour du tour de plaine comme on a une journée très chargée hier j'ai pas eu le temps de finir alors là on est rendu dans le champ d'orge où j'avais commencé le tour de plaine début mai je vous rappelle on est le 3 juin là c'est là où le noyau de la grêle était ça s'est passé le 23 mai on va voir un petit peu l'ampleur des dégâts là comme vous pouvez le voir le dès le dégât premier d'un orage c'est la verse mécanique là c'est pas une maladie c'est dû aux abats d'eau ce s'est tombé 45 mm en 20 minutes il ya eu d'autres orages on est rendu à 120 mm ici et vous voyez ben elle est pas vraiment plaqué au sol mais ça va perturber la nourriture du grain et le deuxième truc de la grêle c'est là les pays est totalement tombé au sol voyez même on voit on voit des grains les grains qui étaient ici là j'ai essayé de faire un petit calcul on a perdu dix quintaux comme quoi en dix minutes on n'est pas à l'abri là ça casse et ça casse et mais ça peut casser l'alimentation de l'épi joie et voyez là il ya un grain il est désolidarisé de l'épi suis là là donc il sera pas bon là la grêle on a voyait tous ceux qui sont d'une drôle de couleur ils sont foutus j'espère que ça compensera avec les grains qui sont viables sur l'épi c'est pas aussi évident sur de l'orge du blé tendre ça ça marche un peu mieux et je vois que niveau niveau maladie ça a décroché un peu c'est la california et c'est quelques annoncés des grillures pollinique et california elle a eu des grillures pollinique la joie c'est le pollen quand il tombe sur la feuille ça fait des brûlures alors je sais pas on verra à la machine dans trois ou quatre semaines la parcelle de maïs que je vous avais montré lors du tour de plaine de mai lui aussi a été touché le 23 mai et au champ de maïs comme je vous parlais tout à l'heure là c'est le premier semé on a mis la zote le 2 juin c'est à dire hier si on n'a pas pu le mettre plus tôt d'habitude on le met au stade six feuilles on va voir un peu tout ça comment il s'est comporté je vais faire en direct avec vous du coup il s'est bien bien refait ce voyez là c'est les feuilles il a poussé trois feuilles depuis le 23 mai vous voyez là c'est un dégât typique de la grêle qui a haché les feuilles ce qui va être compliqué c'est de trouver le stade parce que là il y avait la feuille de la base une haute 2 3 4 5 6 7 non devait y en avoir plus devait y en avoir plus je vais essayer de vous trouver sur un qui est un peu plus facile alors une deux trois quatre cinq six sept huit ça neuf une neuvième feuille pointante ni au stade neuf feuilles donc vous voyez qu'il a perdu deux à trois feuilles ce que je voulais vous montrer c'est lors du rattrapage des herbages là le ça finit en pointe et on a coupé le tronçon un peu tôt là je vois par rapport aux par rapport au premier des herbages si on a fait un poste levé précoce le maïs y était au stade d'une feuille contre les paniques ouais celle là même ça a pas dû passer au preuve elle a pas eu la grosse dose du premier passage sûrement quand on a coupé le tronçon c'est tombé une petite dose et aussi le rattrapage en fait c'était pour faire le liseron là ici il était poussé à 10 15 cm là c'est de la kénopode hybride kénopode blanc de la morel il ya aussi de la mercuriale de la renouée persicaire alors vous voyez si on laisse tout ça cette mauvaise herbe va pénaliser le maïs parce qu'elle va lui pomper toute sa réserve en eau là par exemple là voyez bien je vous mentais pas on a fait au stade six feuilles le rattrapage liseron vous voyez qu'il était balèze c'est le stade où on peut l'avoir le mieux que c'est le plus efficace un traitement à forte higrométrie avec de la chaleur et c'est juste une hormone si on avait utilisé du calisto pour le premier passage avec un racinaire on fait ça depuis plusieurs années je trouve que au niveau graminé on n'a pas besoin de repasser il ya juste les affaires toutes les dix côtes comme je vous ai montré la renouée morel liseron parce que c'est sa prédilection on va les voir en même temps un petit piège un exemple encore plus flagrant il ya ni eu de prélevé ni eu de rattrapage bon c'était pour pas cramer la bande enherbée on va faire ça à la tranche mais ça va être encore de l'huile de coude d'usée voyez un petit peu que on n'a pas désherber pour le plaisir c'est imaginez bien même un binage ne détruirait pas l'herbe qui est sur le rang ni les lisons on peut pas se permettre on peut le faire sur le tournesol mais le maïs je vois pas comment on peut faire alors là un maïs qui en bas pour dérouler ses feuilles à cause de la grêle voyez bien là il en bas il va y arriver mais perdre un peu de potentiel globalement je suis assez satisfait du starter insecticide contre les top 1 il ya toujours des carabes en présence donc c'est pas nocif pour les auxiliaires vous avez eu qui a des coccinelles et ça m'a permis de de sauvegarder quand même 50% des pieds c'est une année on avait une grosse attaque on avait perdu un gros potentiel au moins 30 qu'un taux hectare et depuis on a pu recommencer alors le piège que je vous parlais il sert en fait voyez il ya des phéromones et à l'intérieur va falloir que je le chance parce qu'avec les orages celle là tout tout pourri là on peut voir les espèces de papillons là c'est des pyrales j'ai pas l'habitude de de les traiter mais je fais ça pour pour le bulletin de santé végétale pour qu'ils aillent des données des captures les captures ont démarré assez précoce c'est déjà dès le week-end dernier il y en avait mais normalement le seuil va pas être atteint pour faire un traitement bon je vais vous laisser sur cette vue du maïs pour vous souhaiter une bonne journée n'hésitez pas à partager mettre un petit commentaire si vous avez des questions ce j'ai parlé un peu globalement de de toutes mes cultures j'essaierai d'y répondre allez à bientôt